Pour nous de retrouver Lisa, bonjour Lisa ! Et bonsoir Guillaume ! Comment vas-tu ? Ça va très bien, à la poche des fêtes. Mais je ne savais pas que tu étais un grand danseur classique. Ah bah ça, je te ferai deux, trois petits prats dans les bureaux tout à l'heure en antenne, tu vas voir, tu as adoré. J'ai hâte. J'ai hâte aussi d'être à Noël parce que c'est dans trois jours. C'est vrai, ça arrive vite. Et oui, Noël, une fête propice aux réunions familiales. Cependant, il ne faut pas oublier les personnes isolées. Le sentiment de solitude qui pèse toute l'année atteint son paroxysme dans les époques de fêtes. Depuis plus de 60 ans, les petits frères des pauvres sont une figure incontournable de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Isabelle Bréchet, chef de service au niveau régional de l'association, est notre invitée pour parler des actions menées pendant les fêtes. Isabelle Bréchet, bonsoir. Bonsoir. L'association existe depuis plus de 60 ans, je le disais. Elle est bien connue du grand public. Vous pouvez nous rappeler comment elle est née ? Tout à fait. C'est en 1946, et au sortir de la guerre, Carmen Marquiset a lancé et eu cet appel pour mener une action auprès des personnes âgées isolées. C'était vraiment une action qu'il souhaitait mener pour lutter contre la solitude et la précarité des personnes qui se trouvaient complètement démunies juste après la guerre. Le dénuement qu'il a découvert à l'époque dans certaines situations où on a des photos d'appartements, de taudis sous les toits, de personnes complètement terrées, dans des conditions de vie absolument épouvantables, a été un tel choc qu'il a mené cette action avec beaucoup, beaucoup de conviction et a su réunir beaucoup de moyens en ralliant à sa cause donateur et bénévole. Mais le plus beau de l'histoire, c'est que même si les besoins matérial étaient énormes, il a d'abord voulu rappeler que l'essentiel, c'était la relation. Il y a d'ailleurs une devise. Il y a une devise, tout à fait, qui dit des fleurs avant le pain et qui résume cette attention portée d'abord à la relation humaine. Bien qu'à l'origine, l'association ait eu des racines d'origine chrétienne, aujourd'hui, elle est apolitique et inconfessionnelle. Tout à fait. Les valeurs sur lesquelles elles se basent, elles sont vraiment des valeurs universelles. C'est la valeur unique de chaque personne, irremplaçable. C'est la dignité de tout homme et de toute femme, quelle que soit leur origine, leur situation, leur état physique, psychique ou social. C'est aussi la liberté fondamentale de chacun, la fraternité, un très beau mot en ce moment. Vous insistez beaucoup sur ce terme de fraternité. On en a tous besoin. Et la fidélité aussi dans l'accompagnement. Votre action principale, vous le disiez, est l'accompagnement dans une relation fraternelle des personnes âgées isolées. Comment avez-vous connaissance de ces personnes ? Est-ce qu'elles viennent à vous ? Ou est-ce que ce sont les familles qui vous contactent ? Alors, on a tous les cas de figure. Les signalements, c'est vrai que l'association est maintenant bien connue du grand public pour l'action qu'elle mène auprès de personnes âgées isolées. Parfois, il peut y avoir une petite inadéquation. On ne va pas, par exemple, être un organisme de dons, de matériel. Donc, il est nécessaire de rappeler quelles sont les valeurs et les missions de l'association. Mais on a, si je regarde les chiffres de l'année dernière, 33% des signalements nous sont faits par les acteurs médico-sociaux. Les clics, les services de soins ou de services à domicile. 21% par les acteurs sanitaires. 7% par l'entourage de la personne. 12% par la personne elle-même. Les gens peuvent nous appeler. 10% par le réseau des bénévoles petits frères. Et puis, le reste des partenaires type juge ou organisme de tutelle. Et les personnes âgées sont toujours en adéquation avec ce que vous proposez ? Ou est-ce qu'il y en a des fois qui peuvent être réfractaires à vos services et qui préfèrent rester dans la solitude ? Alors, réfractaires, elles pourraient, en fait, s'être trompées sur ce qu'on pouvait proposer. Par exemple, on va bien expliquer que le bénévole n'est pas là pour faire le ménage ou les courses. Ce n'est pas du tout l'objet de la mission des bénévoles qui est d'abord d'être un accompagnement relationnel et puis d'être un accompagnement dans la durée. Donc, quand il y a quelque part méconnaissance au départ de la mission du bénévole, dans ces cas-là, on pose assez rapidement le cadre et on essaie d'orienter la personne vers d'autres services qui lui correspondent. Vous menez beaucoup d'actions tout au long de l'année. Noël reste un temps fort. Des repas sont organisés par des bénévoles réunis en équipe. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. En fait, l'action des petits frères est menée principalement, essentiellement, par des bénévoles. Soutenus par des salariés, mais ce sont des équipes bénévoles qui agissent près de chez elles. C'est vraiment là-dessus que l'on voudrait faire passer un petit peu le message. Parce qu'en fait, cette solidarité-là, cette action citoyenne, tous peuvent se l'approprier. Là, les bénévoles s'organisent en équipe, proches de chez eux, mènent des actions. Pour Noël particulièrement, avec le soutien des salariés, ils organisent essentiellement deux ou trois types d'actions. Il y a des grands repas qui sont organisés dans les grands quartiers de Nantes. Il y a des actions Noël à domicile, lorsque des gens ne peuvent pas se déplacer, ou ne supportent pas un grand groupe, ou sont trop fatigués. Ou là, c'est des bénévoles qui se déplacent chez les personnes âgées. Oui, tout à fait. Généralement, c'est un seul bénévole qui va chez une personne ? Oui, c'est la situation la plus courante. C'est la situation la plus courante. Mais il peut se produire que certains bénévoles aillent à deux, ou reçoivent deux personnes accompagnées. Mais l'hypothèse la plus commune, c'est celle-ci. C'est vraiment une relation de personne à personne, les gens étant isolés. Ils sont généralement tous seuls chez eux. On a aussi des actions à l'hôpital. Les bénévoles interviennent dans les services de long séjour. Ils interviennent au niveau du CHU de Nantes. Ils interviennent aussi dans les EHPAD, au CCAS de Nantes. Ils interviennent à l'hôpital du Leroux-Botreau. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui résident en hébergement collectif, à l'hôpital ou en établissement, en foyer, et qui font quand même appel à nous, parce que, n'ayant pas de famille, ils se sentent et ils vivent un très grand isolement. Vous misez beaucoup sur l'importance de la qualité du bénévolat. Est-ce que des cadeaux sont apportés aux personnes isolées, aux personnes âgées ? C'est Noël ! Quand même ! C'est Noël, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a la qualité de la relation. L'idée, ce n'est pas d'apporter un colis. L'idée, c'est d'offrir un cadeau, bien sûr, et qu'il soit beau. Qu'il soit beau, ça, c'est important. Ça fait partie de la dignité de la personne et de la dignité de l'action. Mais c'est surtout passer du temps et apporter un peu de chaleur humaine, de présence et de moments de vie, l'humanité partagée. Vous me disiez, avec une coupe de champagne... Ça peut être une coupe de champagne, ça peut être une coupe de champagne sans alcool, ça peut être un jus de fruits, ça peut être un petit gâteau, une belle fleur. Alors, vous me disiez que les actions reposent principalement sur les bénévoles. Est-ce que là, vous recherchez d'autres bénévoles pendant les fêtes ? Alors, pour les fêtes, on a actuellement sur Nantes déjà quelques bénévoles qui se sont positionnés et qui sont en attente d'actions. Donc, n'hésitez pas à faire savoir votre offre si vous le souhaitez en nous prévenant ou en téléphonant au numéro indigo des petits frères. Vous le direz peut-être à la fin de l'émission. Je vous laisse le dire. Donc, c'est le 08 25 83 38 22. 08 25 83 38 22. C'est un numéro national. Et ensuite, quel que soit l'endroit où vous habitez, vous serez relayés vers les équipes les plus proches. Est-ce qu'il y a une formation proposée pour les bénévoles ? Parce que ce n'est peut-être pas évident de se retrouver face à des personnes âgées en situation d'isolement. Bien sûr. L'association s'engage à proposer aux bénévoles des formations qui leur soient adaptées. Et le bénévole s'engage aussi, lui, à suivre des formations pour ne pas se trouver lui-même en difficulté ou mettre la personne isolée, en situation de précarité, qui peut être démunie ou fragile, ou mettre la personne en danger. Donc, tous les âges sont les bienvenus ? Tout à fait. Pour faire du bénévolat ? Absolument. Je peux saluer les étudiants qui sont bénévoles chez nous. Je peux aussi saluer une petite dédicace. On a le droit à la radio, je crois. Allez-y. L'antenne est à vous. Marcel, qui est bénévole et qui est quotidiennement avec nous. Elle a 93 ans. C'est beau. Et combien il y a de bénévoles, alors, au sein de l'association ? Enfin, sur la région Bretagne-Pays de la Loire, je crois que vous m'aviez dit aux alentours de 400 ou 500. Oui. Alors, si je parle de Noël ou si je parle de toute l'année, pour Noël, on sera à peu près, ils seront à peu près 500 bénévoles sur l'ensemble de la région. C'est un sacré réseau. Sur Nantes, ils seront près de 300 à être actifs sur le 24 et sur le 25. On tient à ce que Noël, ça soit vraiment le 24 ou le 25. Sinon, ce n'est pas Noël. Bien sûr. Donc, on fait vraiment attention à ça. Il y aura près de 900 personnes accompagnées, isolées, qui seront accueillies dans toute la région, dont 600 à peu près sur Nantes. En ce qui concerne les personnes âgées isolées, est-ce que vous sentez une évolution du nombre de ces personnes ? Ou ça stagne ? Non, ça ne stagne pas. Du côté des personnes et des signalements, on a de plus en plus. C'est une augmentation qui est constante et qui continue. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait une baisse, parce que les conditions de vie et les conditions de vie lorsqu'on est âgé sont de plus en plus difficiles. Donc, non, 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 ça ne s'arrête pas de grimper. Vous sentez quand même une sensibilisation forte de la part du public ? Alors, ça, c'est la bonne nouvelle de l'année, parce qu'il y en a un. C'est que je pense, oui, et on l'entend beaucoup aussi dans les régions, dans les contacts avec les partenaires, qu'il y a une prise de conscience, en tous les cas, une attention portée aux personnes et aux personnes isolées. Je ne sais pas si vous aviez vu passer le petit sondage qui avait été fait sur les rapports des Français à la vieillesse, mais il nous donnait de bons indicateurs, en tous les cas. Il nous disait que 74% des personnes interrogées se disaient prêts à consacrer du temps à une personne âgée, que 64% seraient prêts à y consacrer au moins une heure par semaine dans le cadre d'une activité bénévole, et que les 18 et 34 ans, pour les bénévoles, sont donc au cœur de l'engagement en faveur des aînés. C'est vraiment un pays de fraternité. Merci beaucoup Isabelle Bréchet d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations sur votre site www.petitfrère-des-pauvres.fr Et bien sûr, tout l'entretien est à retrouver très vite sur le site de Seine. Merci beaucoup Elisa, très belles fêtes à tous.